Oui, nous sommes là pour vous présenter donc notre travail et notre collaboration aussi. Quelle est notre vision du jardin ? Le thème de la session est justement les objectifs ou en tout cas les enjeux face au changement climatique. C'est un thème qui nous est à cœur et je pense aussi que ce qui nous a fait se rencontrer, c'est justement l'attention à utiliser des plantes qui soient justes pour le climat et pour le lieu où va être implanté le jardin. Et l'idée donc du xeroscaping, c'est justement l'idée en fait de, ce sont presque les plantes qui se choisissent. Le regard va être plus, disons, de prendre en compte l'exigence des plantes plutôt que notre exigence, disons, par rapport à notre vision des plantes. Et en fait, pour expliquer notre collaboration, c'est en fait que si James est paysagiste et je suis vivaïste, mais nous avons en commun ce caractère de, je dirais, observateur, cueilleur dans la nature. Donc c'est ce qui est un peu un signe de notre collaboration. Et nous allons présenter justement, dans un premier temps, la lecture du paysage, donc du regard du garden designer et selon le regard aussi du pépiniériste, vivaïste, qui va, comment est-ce qu'ils vont être et comment est-ce qu'ils devraient être d'ailleurs pour que les choses s'accompagnent bien. Et ensuite aussi, le troisième, disons, individu qui intervient aussi est le jardinier. Et donc, comment est-ce que ce travail d'observation va ensuite être une interprétation dans le jardin et qui va ensuite être le rôle de celui qui va ensuite suivre le jardin et l'entretien. Et il y a juste, on a fait plusieurs présentations des grandes idées, les beaux jardins, et là, on veut parler vraiment des pratiques pour que personne dans cette pièce quitte cette pièce en croyant qu'on peut faire un jardin sans arrosage. Beaucoup de monde me disent, moi, c'est pas possible. Mes clients ne veulent pas ça ou ça ne marcherait jamais sans arrosage. Vous avez tous tort. Et c'est vraiment rageant d'entendre les gens dire que c'est pas possible dans un temps comme ça, maintenant qu'on comprend la nature, on comprend les plantes, on est entre des gens brillants qui donnent les outils pour faire des jardins sans arrosage. Et on vit dans un moment où c'est pas du tout acceptable d'arroser un jardin s'il ne faut pas. Parce que l'eau c'est pour boire, l'eau c'est pour nos familles, les gens, c'est pas pour faire un gazon vert. C'est fini cette histoire de gazon vert. Moi, anglais, je vous le dis. Alors, balade de paysage. Si, si. Tu veux commencer? Ah non, c'est toi. Alors, tous les deux, on passe du temps à visiter des jardins ou visiter du paysage. Et cet été, j'étais en Grèce. Et quand même, j'ai trouvé ma ligne marron. Le moment que c'était trop sec. Et bien sûr, il y a toujours une situation où il faut travailler intelligemment pour ne pas créer quelque chose qui n'est pas acceptable pour nos clients. Il faut travailler avec les plantes qui, pour nous ou pour nos clients, sont assez vivantes, assez heureuses pour les séduire à payer un jardin. Et alors, en Grèce, c'est très sec. Mais quand même, le pistache élantique, il est très, très vert. C'est mois d'août. Il cherche, il plonge dans la pierre pour trouver de l'eau et pour faire vert. Et cette verdure, ça donne une envie de vigueur, de vie d'un jardin vivant. Il faut chercher les plantes qui font ça. Je suis allé jusqu'au sud, on va le voir. Et au sud, c'est Euphobia cantotamnos. Et c'est caduc l'été. Et sans une feuille, moi, c'est un peu triste l'été. On fait souvent un mélange de graminées et buissons pour donner un rythme au paysage, pour montrer la saison. Dans un jardin, il y a des saisons. Et on n'entend plus, il faut un jardin toujours persistant, toujours en fleurs. Ce n'est pas intéressant. Il faut, le paysage, il change et nos jardins doivent changer. Dans le paysage, le vent, les moutons, le sel, le soleil, ça sèche les plantes. C'est très dur, il n'y a pas assez de terre. Et les plantes poussent comme des sculptures. À la fin de la présentation, vous allez voir comment nous, on travaille souvent dans une terre riche parce que c'est une terre qui était agricole. Alors, il y a trop de terre, il y a trop de richesse dans le sol. Et nos plantes poussent trop. Et il faut les tendre comme les cheveux. Et pour retrouver ces jardins sculptés. Et c'est l'artiste jardinier qui sculpte le jardin. Et sans les jardiniers, on n'est rien. Ni vivahistes, ni paysagistes. Maintenant, pour nous, c'est le temps des jardiniers. On n'a pas assez, on a parlé des jardiniers avant. Et on n'a pas assez, on ne donne pas assez de poids, de pouvoir aux jardiniers. Ils sont mal payés. C'est souvent traité comme quelqu'un qui est là pour ramasser des feuilles. Mais en fait, nous, ce qu'on cherche, c'est des artistes qui veulent travailler avec la nature. Les difficultés dans un paysage, c'est ça qui sculpte le paysage. Le fait que là, la mer, 100 fois par an, balise les pierres. Ça veut dire qu'il n'y a aucune plante qui peut pousser. Et nous, dans nos jardins, il faut qu'on commence avec le sol. On ne dit pas, on veut ce type de plantation, on dit qu'est-ce qu'on a comme sol. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ce sol. Et si on veut un jardin hyper rude, hyper sculpté, hyper naturel, peut-être qu'il faut enlever la terre. Il faut retrouver le rocher. Parce que c'est le rocher, dans cette image, contre les pistaches et les juniperus, qui donne ce contraste de vert et blanc. L'homme, à l'ancienne, il n'avait pas une pelleteuse, il n'avait pas des machines. Il travaillait avec ses mains. Et ses mains, elles étaient bruyantes. Parce qu'ils ont trouvé les lignes qui étaient plus faciles. Ils n'ont pas amené les pieds trop loin. Alors, ils ont travaillé avec le matériau sous les mains. Et nous, on a un peu perdu cette facilité de travailler parce qu'on peut tout faire. C'est moins cher la pierre de l'Inde, de prendre la pierre du jardin. Parce que c'est déjà taillé, c'est déjà propre, on met sur un lit de ciment. Et cette facilité, on est gâté par la facilité de nos jours. Et en fait, il faut un peu retrouver les mains et le dos. Parce qu'en fait, on fait des choses qui correspondent mieux avec les paysages. Voilà un bon exemple de ce mur-là. Entre deux bergers, ils ont dit, ici c'est chez moi, là-bas c'est chez vous. Bon, on ramasse les pierres qu'on a sous les mains. Et on suit la forme, le contour du terrain. Et c'est une sculpture. Et dans un jardin sec, en plein milieu de l'été, souvent c'est la pierre qui ressort. Ce n'est pas que la plante, c'est que plein de grosses feuilles, grosses fleurs. Il faut retrouver un autre langage. Parce qu'on est trop séduit par le catalogue de fleurs, le catalogue de grosses couleurs. Ça c'est un terrain à battre, c'est en Grèce encore, là où ils battent le foin. Et on voit quelles plantes peuvent pousser dans un milieu naturel. Bien sûr, c'est un peu sale, c'est un peu triste, il faut nettoyer ça un peu. C'est le rôle de nous de choisir les bonnes plantes qui poussent dans ce milieu. Mais il y a des plantes qui poussent partout, il faut juste les chercher, trouver les graines, donner à quelqu'un brillant, qui sait les faire pousser, sait les redonner dans une façon dont on peut travailler. Encore, l'homme a travaillé la pierre sous les mains. Et c'est ça qui donne cette réalisation d'un escalier dans le paysage complètement « right » en anglais. C'est la façon de faire un escalier dans ce paysage. Et ça fait juste. Oui, juste, ça fait juste. Et en plus, ça fait mille ans qu'il est là. Il est toujours là. Et on a eu des éruptions volcaniques, on a eu plein de choses qui auraient pu casser. Mais non, parce qu'on a travaillé intelligemment avec les mains et le dos. Souvent, on regarde ces langages de travail avec les mains sur un terrain pour après retravailler ça dans nos jardins. Comment ils ont travaillé pour re-comprendre les façonnages. Après, on a la relation plantes et pierres. Un jardin, ce n'est pas que des plantes, c'est aussi la pierre. Et c'est souvent un peu perdu maintenant. Surtout pour l'anglais, on est obsédé avec les plantes. Clémence italienne m'est quand même obsédé avec les plantes. Et pour nous, le jardin, c'est plantes, plantes, plantes. Mais en fait, il ne faut pas oublier ce équilibre entre pierre et végétale. Et souvent, moi, quand je balade dans le paysage, c'est la matière minérale qui m'attire. C'est le contraste entre la pierre et les plantes. Ce n'est pas que les plantes. Après, que les plantes, on ne peut pas rentrer dans le terrain. On ne peut pas marcher parce qu'il y a trop de végétation. Alors, à un moment donné, quand c'est très minéral, très rude, très sec, là, on peut rentrer. Là, c'est un jardin pour moi. Comment on peut travailler la pierre? Qu'est-ce qu'on peut faire avec la pierre pour donner du caractère au jardin? Qu'est-ce qui se passe avec le vent dans une pierre? Quel type de pierre fait quel type de forme? Est-ce qu'on a une forme pas possible ou une pierre pas possible qu'on peut retravailler comme la nature? Comme il est belle, la nature. À toi. La fin suivante. Là, le vent a sculpté ses pistaches. Et encore, pour moi, c'est l'équilibre entre ce végétal et minéral qui est quand même génial. Donc ça, c'est toujours l'inspection, disons, le regard de James dans ce paysage très, très sec de la Grèce. Et en fait, c'est aussi cette vision d'observer les plantes à un stade où elles ne sont pas dans leur stade, disons, de floraison maximum. Mais au contraire, elles sont déjà dans une phase de graines. Mais de pouvoir avoir justement le regard et d'avoir la vision, même je dirais, de ce que la plante peut aussi donner à différents stades. Et donc, aussi l'idée qu'une plante, au contraire, dans un jardin de demain, qui devra avoir une autre forme de manutention, il faudra, dans certains cas, laisser justement la plante en graines pour qu'elle puisse ensuite se ressemer dans le jardin. Parce qu'un jardin avec une nouvelle forme, une façon de faire l'entretien plus évolué, il y aura très peu de mauvaises herbes, herbatches, et il y aura au contraire une évolution du jardin, comme le jardin fait avec le vent, comme justement le jardin de gravier où les plantes se ressement. Alors, Sarcopotherium, Spinosum, je dis des noms et puis s'il y a des personnes qui seront intéressées d'avoir les noms de ce qu'on aura présenté, je pourrais leur envoyer dans un deuxième temps. Donc, l'exemple d'une plante qui demande presque aucune manutention, parce qu'un entretien, elle se forme par elle-même, elle va être plus compacte dans un terrain plus pauvre, elle va être plus riche et plus dominante, plus volumineuse, plus dominante dans un terrain plus riche. Et elle demandera très très peu d'entretien et elle créera beaucoup de volume. Alors là, on le verra après avec ce que j'observe là où est notre pépinière. Je vous expliquerai, c'est un exemple d'une plante qui, d'un certain côté, pourrait vraiment être considérée comme une mauvaise herbe, Carlyna Corimbosa, je pense qu'elle a une subspèce grecque. Et en fait, elle a sa place, parce qu'elle a une caractéristique des plantes de jardin sec, d'avoir ce côté très, comment dire, sculptural aussi, et très épineux. Et on a la possibilité, dans un jardin de ce type-là, en été, on va avoir une dominance des aspects plus épineux, plus vraiment secs, justement. Et après, par contre, au printemps, on aura une rosette et après une floraison plus délicate. Oui, vous pouvez imaginer des autres plantes, pas moins épineux, mais cet équilibre entre les plantes sculptuelles sculptées par le vent, les pierres sculptuelles, et puis ces sous-oeuvres de plantes plus vivaces, plus variables. C'est juste un bon exemple d'un bel équilibre dans le paysage qui peut être traduit dans un jardin. Il y a toujours une présence de ces plantes sous-frutice, qui ont, elles aussi, leurs caractéristiques toujours de forme qui n'est pas, qui est naturelle, qui est justement, même elles, entre l'euphorbia et la centaura spinoza, elles se forment naturellement de cette façon-là. Après, c'est évident que, comme on la voit dans la nature, ce footage à gauche, elle va être très petite, très compacte, et par contre, ce qui est intéressant, c'est que dans la réinterprétation du jardin, elle va pouvoir aussi se développer d'une façon complètement différente. Encore, c'est cet équilibre, encore, chaque fois que je vois un paysage, je me dis, là-dedans, on voit deux plantes, deux variétés de plantes et de la pierre. Et souvent, moi, avec Clémence, on fait des listes pas possibles de plantes, c'est très varié, c'est trop flou, et quand on voit un paysage comme ça, moi, pour moi, et pour Clémence, c'est des paysages magnifiques, simples, et cette simplicité, c'est souvent dur à faire, si on aime les plantes. Ça, c'est mon droit. Si vous ne connaissez pas cette astuce, j'ai laissé parce que je me suis dit, c'est bien pour tout le monde qui ne sait pas, mais si on veut le reflet de la lumière derrière, Photoshop, c'est facile d'enlever un droit. dans le ciel blanc. Et comme ça, après, on a une jolie photo de la lumière derrière les plantes. C'est encore le contraste, la simplicité, ça donne une vraie valeur à chaque plante. Thimbris piccata, voilà, il est en fleurs l'été. En fait, malheureusement, après, il est caduc, alors ce n'est pas complètement le parfait plan du jardin. C'est intéressant aussi. Faire voir la photo d'avant et de la mémoriser un peu, cette image, et après de voir les images du jardin que va présenter James. C'est intéressant de voir ce que ça peut donner dans cette réinterprétation dans le jardin. Mais 45 degrés, pas un goût d'eau depuis cinq mois, dans le sud de la Grèce, très proche de Turquie, mois de juillet, en fleurs. Pas d'excuses, pas d'arrosage. Là, encore, ce mélange de graminacea et buisson, qui donne du caractère, même si en ce moment, il n'y a pas de fleurs dans cette image, on a quand même un mouvement, un intérêt dans le paysage. Il faut essayer de convaincre nos clients que ce n'est pas que des fleurs qui font des jardins. On passe d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire de la limite du paysage méditerranéen. Là, donc, c'est autour de notre pépinière, en deux mots pour localiser, dans l'arrière-pays d'Imperia, à peu près à dix kilomètres de la mer et à environ 500 mètres d'altitude. On est dans une frontière, là aussi, entre le paysage méditerranéen et déjà un paysage sub-montane. Et justement, là aussi, c'est intéressant parce que c'est toujours un climat où de toute façon, il va y avoir une très forte sécheresse en été. C'est sûr que c'est plus doux que le paysage grec. Et en fait, on a parlé de choses... Malheureusement, on n'a pas pu être là hier, mais c'était très intéressant de voir dans les interventions d'avant les choses qu'il y avait en commun. Moi, j'ai vu l'idée, par exemple, dans la première intervention de ce matin, de l'idée qu'il faut avoir une vision holistique de l'ensemble, dans le choix aussi des plantes. Donc là, je parle dans ma démarche de pépiniériste, vivahiste. Et j'ai vu aussi que le paysage, c'est un... Comment dire ? C'est un paysage... Aller dans le paysage, c'est thérapeutique. Donc, l'idée qu'on puisse reporter dans le jardin cette idée d'une sensation qui est d'avoir une agréable sensation et pas seulement l'idée, seulement du sens de la vue des yeux, mais de développer aussi les autres sens. Donc, quand on voit une plante comme ça, l'intérêt, c'est qu'elle va être, disons, prête pour récolter les graines, mais c'est aussi l'idée de ce qu'elle va être après sa floraison. Ne pas voir la plante seulement pour sa période de floraison. Ça, c'est toujours le regard aussi sur le fait que le jardin xeroscaping, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire en été pour que, de toute façon, il y ait quand même des fleurs, il y ait quand même une floraison, mais il ne veut pas y avoir de plantes qui vont dominer. Parce que dans le paysage méditerranéen, dans la garrigue, qui pourrait... Garrigue, déjà le maquis, c'est assez... On n'arrive pas à pénétrer, mais la garrigue, on peut y marcher, on peut observer, on peut retrouver l'espace du jardin. Et dans ces, comment dire, paysages, il n'y va pas... Il y a peu de plantes dominantes, il y a une association de plantes. On a vu avant, au niveau d'un climat extrême, comme la Grèce, il va y avoir peut-être une association de deux ou trois plantes. Mais après, on va avoir des associations aussi que sur, par exemple, un mètre carré, on va avoir des fois des dizaines et des centaines d'espèces et pas forcément au même stade de végétation. Donc ça aussi, c'est un enseignement de l'observation de ce qu'on va pouvoir ensuite re-interpréter dans le jardin. Donc ça, c'est une idée aussi de mélange entre ce qui va être planté dans le jardin et ce qui va naître de façon spontanée. Donc, autour de la pépinière, il y a aussi un jardin, mais il y a aussi un grand espace naturel constitué d'une jeune forêt de chênes pubescents qui, dans l'histoire de l'historique et l'importance de ne pas s'arrêter au présent, mais de toujours avoir un recul aussi sur le passé, c'est une jeune forêt parce qu'il y a des centaines d'années, c'est ce niveau, disons, de collines était cultivé et donc était cultivé le blé, le grain, était cultivé à cette hauteur de collines. Et donc, c'est une jeune forêt avec encore des vestiges de l'existence rurale. les murs, bien sûr, les murs secs, les caselles, ce qu'on appelle les caselles qu'on retrouve dans le... je ne sais plus comment est-ce qu'on les appelle aussi en... impuglia, qui sont... voilà, qui sont en italien, en Ligurie, on appelle les caselles et ce sont de petites habitations, disons, pas habitation, non, des sortes de repères de... voilà. Et donc, on retrouve ces vestiges minéraux, justement, et... mais dans un... maintenant, le paysage, la nature a repris le lieu. voilà. Donc... alors, l'observation aussi, vu que l'endroit, c'est comme une sorte de haut plateau, donc on a une grande... un grand wild mead, un pré spontané, et donc on peut observer les floraisons de l'été, par exemple, Stachys officinalis, et là, c'est vraiment l'exemple de... quand on observe et qu'on voit comment se comportent les plantes, on voit que... à droite, on voit la forêt de chênes pubescent, qui s'est donc beaucoup développée par le fait qu'il y a les terrassements antiques, mais là, on a un endroit où il devait certainement y avoir eu un éboulement géologique, un phénomène d'éboulement préhistorique, et c'est la... c'est à fleurs de roches, donc c'est... il n'a pas été possible certainement dans cet endroit-là de... à l'époque, de construire, je dirais, d'aménager l'espace pour l'agriculture, et donc, là, c'est vraiment une pseudo... c'est entre la garrigue et le maquis, et il y a une... comment dire... richesse de plantes. Donc, le xeroscaping, c'est aussi une richesse de plantes. Le fait de ne pas arroser permet vraiment l'éclosion d'une biodiversité, et là, on retrouve cette idée aussi de... d'une autre façon de voir le jardin, parce qu'il n'y a plus de plantes très protagonistes, mais c'est l'ensemble des plantes qui créent le jardin. Alors là, déjà, on est dans un terrassement, donc avec... on voit bien sûr que la végétation est déjà différente, et on a, par exemple, ce péché d'un homme officinal et qui est vraiment localisé. C'est très intéressant aussi de voir comment les plantes sont vraiment localisées dans les espaces. Oui? My James. Quand je balade dans le paysage, je essaie de réfléchir qu'est-ce que c'est le grand paysage, qu'est-ce que c'est cette image que je prends, comment je peux répéter ça dans un jardin, après, comment ils poussent les plantes, quels sont les mélanges de plantes, les pourcentages de buissons par rapport aux vivaces, tout ça, et après, souvent, je regarde aussi l'eau, qu'est-ce qui se passe dans le jardin si on n'arrose pas, parce qu'il ne faut plus arroser, si je n'ai pas dit. Niente plus irrigo. Punito. Mais l'eau, ça donne de vie dans un jardin, ça donne un sens, ça donne du vigueur, ça donne quelque chose qui fait très vivant. Comment on va mettre cette eau dans ce paysage ou dans un jardin inspiré par ce paysage? Et tout ce qu'on voit, c'est la mer, et c'est un paysage castique, alors il n'y a pas un goutte d'eau qui reste sur la terre, ça rentre dans la pierre. Alors, c'est la gamme bleue, c'est ces étendues d'eau, parfois hyper brusquées par le vent, et aussi l'effet de sel sur la pierre, sur les plantes autour. Et en fait, c'est ce sel qui presque est l'image d'eau. Et la semaine prochaine, on va faire un jardin à Philadelphie pour un expo, et on va faire un mer de sel pour représenter le Méditerranéen parce que notre Méditerranéen, c'est très salé, et c'est vraiment un minéraux, un effet, quelque chose qu'on vit avec, et c'est un vrai, il a un vrai rapport avec l'eau, cette sécheresse, cette eau salée. Les Romains, alors, ils coupaient, ou les Grecs, c'est en Grèce, ils coupaient la pierre pour recouper les vagues, et après, avec la chaleur du soleil, on récupère le sel. Et cette architecture du sel, ça peut inspirer des idées pour un jardin. Et après, ils creusaient dans la pierre pour faire des petits receptacles d'eau, et ça aussi, peut-être, c'est une idée, peut-être, c'est quelque chose qu'on peut amener que quand il pleut, il y a un flaque d'eau, ça reflet le ciel, quand il sèche, ça laisse le trou, et on voit les saisons qui passent. C'est pas toujours rempli d'eau, rempli d'eau, rempli d'eau, ça change pas, toujours en fleurs, toujours persistant, c'est pas intéressant, le jardin doit changer. C'est bien joli tout ce discours, mais comment est-ce qu'on va faire pour, on va dire, réaliser ce changement, on va dire. Donc, une chose qui est importante dans la possibilité, justement, de pouvoir observer le paysage, les plantes dans le paysage et de pouvoir prendre source, s'inspirer et ensuite réaliser le jardin. Une des choses qui est très importante, c'est que, justement, il puisse y avoir, comme il y a cette connexion entre les plantes, leur espace, le temps et le sol, et que ça puisse se passer aussi entre nous, les acteurs de ce jardin. Donc, le fait de pouvoir avoir un contact, une recherche, d'aller sur place, observer les plants dans la nature, d'aller voir le lieu où va être fait le jardin, d'aller dans les pépinières pour justement discuter. et donc, pour ce qui est de mon approche, ça va être très important, après avoir récolté ce matériel, de pouvoir ensuite réussir à soigner, à vraiment avoir une approche sur la façon de produire les plantes, de manière à ce que, justement, elles respectent leur origine et ensuite, comment est-ce qu'elles vont être utilisées dans le jardin. Donc, les méthodes de reproduction vont être, par exemple, une attention, une recherche de la reproduction par graines, de façon, justement, et c'est émis de la possibilité que les plantes aient la force qu'elles ont comme elles sont dans la nature. Là, on va voir, on a vu les graines avant et ces plaques de plantes forment partie de la collaboration qu'on a eue avec James sur le Chelsea Flower Show de 2017, le jardin inspiré d'une carrière de pierre de Malte. Et donc, l'approche a été vraiment de repartir sur la flore de Malte et un cueilleur, un observateur cueilleur de Maltais a recueilli les graines. James nous a apporté les graines, on a vu avec lui, bien sûr, quelles plantes reproduire et la reproduction a été faite de diverses façons ou même, des fois, des plaques comme ça, donc des toutes petites plantes et ensuite, on a aussi développé des plantes plus importantes. Alors, bien sûr, le fait de cultiver des plantes qui n'ont pas été, disons, modifiées, qui ne sont pas horticoles, ça veut dire de toute une attention parce que ce sont des plantes qui, par exemple, vont avoir du mal à être apprivoisées dans la reproduction, dans la pépinière, donc dans les pots. Donc, il faut, disons, avoir des attentions et essayer de découvrir, par exemple, pendant la période d'hiver et en même temps, on recherche, avec nos méthodes de reproduction, d'avoir le minimum d'impact. donc l'idée, c'est que vraiment, déjà, on utilise peu de matière, on cherche d'utiliser le moins possible de matière plastique et un jour, ce serait vraiment d'arriver au top, ce serait de ne plus avoir, d'avoir une méthode de reproduction dans la pépinière qui enlève carrément aussi l'utilisation de structures de cette manière. Clémence produise les plantes qui sont très moches. Quelle est ma spécialité? Il faut dire en l'outilier un peu que c'est un peu compliqué. merci pour le compliment. Il a dit que les mes piantes sont bruttissimes. Mais ils ont une très très jolie racine et c'est ça qui compte. Ecco, si, si. Parce qu'en fait, dans la pépinière on achète toujours des plantes magnifiques et beaux et on se dit avec tout ce Botox elles sont magnifiques ces filles mais en fait elles ne sont pas elles ne sont pas beaux. Ce qu'il faut ce sont des racines. c'est des choses sûres des vraies valeurs dans la vie et c'est les racines qui comptent. Et nous on plante les plantes et le client il dit James c'est très bien mais ça m'a coûté une fortune et c'est moche. On est cher en plus. En plus c'est cher. Pas trop cher. mais deux mois après j'ai dit à mes clients vous allez attendre et vous allez voir et deux mois après c'est un régal parce que ces plantes ils ont des vraies valeurs et c'est ça qu'on cherche et malheureusement vous n'allez pas voir Clémence dans les foires des plantes parce que c'est invendable ces plantes. Il faut comprendre il faut accepter une plante qui a des vraies valeurs et dans notre vie sociale dans notre situation en ce moment on a perdu toutes ces valeurs mais pas Clémence et c'est génial je la salue. Merci. Alors voilà ça c'est par exemple aussi l'exemple de là où on va récolter des des graines on va pas souvent on va souvent être aussi dans des conditions de comment dire de terre de terreau de sol différent donc l'idée c'est de ne pas récolter en grande quantité dans la nature mais de récolter de petites quantités et d'ensuite acclimater les plantes dans la pépinière donc ou dans un premier temps en utilisant là on a on utilise aussi on cherche les éléments les techniques culturelles meilleures pour la reproduction de ces plantes et dans ces cas là on commence à utiliser des pots par exemple biodégradables parce que la plupart de ces plantes ne tolèrent pas le pot en plastique et donc on commence à utiliser ces pots et après ce genre de plantes qui n'est pas très très grande on va d'abord la reproduire dans la pépinière dans les pots on va de là alors pouvoir prélever le matériel pour la reproduction et ensuite on va acclimater les plantes aussi au niveau du jardin pour pouvoir dans notre jardin avoir justement les piantémadres et les piémères pour ensuite procéder à la reproduction voilà là par exemple c'est intéressant parce que c'est vraiment ce qu'on peut ce qu'on explique sur le jardin sec sur le fait que la comment dire la loi des plantes les stratégies des plantes pendant l'été pendant les ségeons plus sèches là on observe on voit qu'on est dans une zone déjà frontière avec du climat méditerranéen c'est déjà plus un une forêt sempre verde mais disons qu'on a les chaînes pubisants qui vont perdre leurs feuilles très tard en décembre même plus avant et qui à cette époque de l'hiver donc en janvier ont perdu leurs feuilles et l'euphorbia d'endroïdes est donc dans son moment son plein moment d'éclosion de la floraison et là on revoit le même moment et on est en plein été donc le chêne pubisant a son feuillage et par contre la plante s'est complètement comment dire dépourvue des feuillets c'est pour se protéger de la chaleur et donc même nous qui sommes quand même à une certaine altitude dans le jardin la pépinière le processus est toujours le même il faut savoir que c'est un travail très long ce qu'on fait parce que pour pouvoir avoir ce résultat il a fallu des années parce que par exemple le forbe d'endroïdes c'est une des plantes je pense les plantes plus difficiles à s'adapter à s'acclimatiser à la production en pot pour pouvoir ensuite être plantée et donc c'est un voilà donc ça c'est toujours un exemple d'observation d'observer on pense on pense qu'il n'y a rien mais en fait c'est le regard qui doit changer c'est le regard qui doit changer parce que quand on disons on se balade dans la garrigue dans la maquimée éterranéen pour certaines personnes c'est possible de ne rien voir de ne rien comment dire observer mais si on change son regard et qu'on attire l'oeil vers les multitudes d'espèces on voit que justement seulement dans un espace comme ça on a déjà une dizaine d'espèces ici non plus voilà et toujours l'idée aussi que les plantes sont vraiment spécialisées dans des lieux et donc le fait de pouvoir cultiver des plantes qui sont spécialisées qu'on ne voit disons pousser seulement que dans certains pourtant c'est peut-être sur un hectare de terrain il va y avoir vraiment des îles des endroits où par exemple cette aster ne pousse que dans un endroit bien limité ça c'est un peu l'idée aussi de la vision de la pépinière qui pourrait se fondre avec le paysage et soyons un peu voilà alors après tout le travail de Clémence moi je reçois ça voilà et je dis à mes jardiniers bon vas-y pose les plantes et les jardiniers artistes alors ils savent faire mais j'ai voulu juste vous expliquer un peu notre procédure comme ça c'est juste une technique c'est pas pour tout le monde mais c'est notre technique nous on reçoit toutes les Stipe et Calama Gross ils sont dans un toutes les quatre nages après ce qu'on fait c'est on regroupe et on remélange dans les cagettes comme ça chaque zone du jardin on dit bon il y a cinq Stipe et Calama Gross il y a trois quatre nages il y a quatre cinq euphobes et on regroupe à chaque fois d'abord sur place et on numérote nos cagettes comme ça chaque cagette il a un numéro et sur le terrain on trace sur le terrain on met les numéros et puis on met les cagettes partout dans le jardin et après nous comme on veut faire un jardin libre de forme pas trop cartisienne mais très naturel moi je dis aux jardiniers ferme pas les yeux mais ferme un peu la tête ne réfléchisse plus parce que sinon on va des bains le lavande il peut être là mais le romarin pas trop proche mais dans la nature parfois ils sont très proches et c'est génial parce qu'ils se mélangent on a le romarin et le lavande qui se touchent et avant c'était pas acceptable que deux plantes touchent et on coupe les boules pour qu'il y ait un peu de jour mais on est bien comme ça et les plantes aussi ils aiment bien pousser ensemble alors quand on pose les plantes la distance on respecte plus c'est des distances qu'on est éduqué dans le il y a des gens qui disent moi c'est pas ça mais nous on fait pas c'est pas pour tout le monde mais nous on respecte plus les distances on aime bien ce relation entre les plantes et alors on veut que nos jardiniers ils posent les plantes un peu plus libéralement et c'est ça qui donne le caractère jardin fini d'être planté toutes les plantes sont dans la terre maintenant il y a du gravier parce que nous ce qu'on fait on travaille avec une couche de gravier alors ça c'est jardin pas tout à fait gravier partout mais presque fini partout en gravier et bon en anglais il y a The Emperor's New Clothing c'est une histoire que les couturiers ils vendent au roi un costume super chic mais en fait il y a rien et ils marchent dans la rue nue moi c'est un peu ça on voit rien et il faut vraiment que on travaille notre profession de de force que oui ça va marcher oui vous avez dépensé comme il faut sur les plantes moches mais bien après notre façon de planter on plante à l'ancienne alors on plante on fait un gros trou pour une petite plante on plante la plante on fait une grosse cuvette tout autour et on remplit cette cuvette toutes les deux semaines et pas plus pour que l'eau elle descend et si l'eau elle descend les racines ils descendent avec si on arrose tous les jours les racines ils poussent sur le sol les jours qu'on arrête l'arrosage on coupe le goutte à goutte ils crèvent et on dit ça marche pas les jardins secs ils ont tort peut-être c'est pas vous mais ils ont tort ça marche nous malheureusement avec la plupart de nos clients on peut pas laisser un paysage comme ça parce que c'est fait vraiment lune un paysage de lune alors ce qu'on fait nous c'est qu'on on travaille la terre on plante nos plantes et on les laisse hors sol de 3 à 5 cm alors ça c'est dans la terre et ça c'est hors sol et après à la sceau et ça c'est très long mais à la sceau on remplit ce taux avec le gravier et les deux solutions elles sont très bien parce qu'il arrête le phytopphora le phytopphora c'est cette maladie qui nage en fait dans l'eau qui est sur le sol mais dans le gravier il peut pas nager et dans un flaque d'eau qui sèche 10 jours pendant deux semaines il arrive pas à survivre alors dans les deux cas on arrive à combattre cette problématique de devoir arroser le premier été on plante à l'automne on plante petit on fait un bon trou soit cuvette soit dans le gravier on arrose le premier été et puis on arrose plus et ça marche alors ça c'est nos plantes de plantation on fait un peu la position des plantes structurelles on dit bon ma plante structurelle pour la bande jaune ça va être la pistache et l'antisque parce que je veux du vert et je veux qu'elle soit toujours là et je veux que ça soit quelque chose qui tient le reste des plantations et après je vais un peu disperser le reste de mes plantes et je veux qu'on les pose comme ça par exemple après ça c'est le jardin après ça c'est le jardin après le premier c'est le deuxième printemps on voit Achille Ambalata c'est le blanc c'est un moment dans l'année et petit à petit dans l'année ça change de caractère de floraison ça on peut pas lire c'est pas grave mais ça c'est en fait mes listes là tu as A6 et là c'est la liste de plantes pour A6 là tu as B2 ou B6 et là c'est la liste de plantes C6 et ça c'est dans sur les cagettes je marque ça on lise la liste on barre la liste on met la cagette dans la case la case qui est marquée là alors là on va dire que c'est A6 je prends ma cagette je la mets dedans c'est fini alors on sort plein de listes et moi j'envoie la liste à Clémence entre autres et Clémence me dit j'ai plus ci j'ai pas ça j'ai pas ça est-ce que tu veux utiliser ça est-ce que tu veux utiliser ça mais comme on a une bonne relation elle sait ce que je cherche la feuillage argentée un floraison printemps ou l'été elle voit la plante que moi je cherche elle suggère les autres et moi je suis ravi parce que c'est une nouvelle plante que je connais pas c'est génial et les clients si c'est un lavande stoica c'est pas un lavande d'un tatin mais ils se les mettent égales pour eux mais pour nous c'est génial parce que le stoicage j'ai pas planté dans un jardin comme ça alors pourquoi pas alors cette relation ça m'amène à prendre beaucoup plus de plantes et ça c'est vraiment passionnant le jardin ça c'est l'été deuxième année alors vous avez vu le paysage d'une aire que du gravier les clients misérables pas content pas prêt à payer ça c'est compliqué mais après un été c'était joli mais deuxième été on était vraiment content il a payé il a payé mais un peu tard voilà alors pas d'arrosage pour en revenir c'est bien qu'on l'ait on l'ait mis après en fait c'est que pour ma part dans ce travail de ce jardin temporaire de Chelsea Flower Show on a mis vraiment beaucoup de nous tous beaucoup beaucoup et ça a été un pari incroyable parce que voilà il y a eu beaucoup de commentaires il y a eu beaucoup ça beaucoup de critiques beaucoup de critiques mais en fait c'est très c'est très fort mais c'est c'est très symbolique en fait c'est le message c'est ça si on veut vraiment changer les choses les fameuses excusez-moi de vous le dire mais je l'ai appris il n'y a pas longtemps les fameuses colonnes d'air collé ça c'est les colonnes d'air collé c'est là c'est le pas suivant qu'est-ce que ça va être mais on arrive à ce moment-là parce que l'enjeu est là on ne peut plus dire on ne peut plus se cacher sur le fait de 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 l'impact de l'homme de tout ce qu'a fait l'homme sur le sur le le jeu en fait entre la nature et et l'homme on a trop souvent exploité la nature et on a aussi perdu l'idée que de la force de la nature moi qui vis vraiment au milieu de 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 presque au milieu en tout cas de toute façon complètement isolée et au milieu de la nature on sait très bien on sait ce qu'elle nous apporte tous les jours mais on sait aussi qu'est-ce qui se passe quand il arrive un événement fort violent la Ligurie malheureusement on est bien flagellé ces dernières années alors en effet on peut critiquer mais on aussi on peut ouvrir à son regard et malheureusement je n'ai pas pu aller voir le jardin mais j'ai vu voilà la la princesse se 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 promener dans ce jardin et elle avait une telle élégance une telle sophistication elle était très joliment habillée mais elle était sophistiquée dans son habit et tout allait bien dans cet ensemble et j'ai récemment vu aussi des images du défilé de Coco Chanel à Paris au Grand Palais et vous avez vu le chiostre l'idée du jardin abandonné mais pas d'une mauvaise façon au contraire et le fait de pouvoir valoriser de cette façon là l'élégance mais la simplicité des plantes et de ne pas chercher de trop sophistiquer ce qui est sophistiqué en fait c'est ce que réalise l'homme et dans cette représentation aussi ce qui est sophistiqué ce sont les structures la piscine les grandes tours et tout et tout ce qui est autour est simple et surtout très peu de dominance mais une harmonie en fait dans ce qui est dans ce qui est léger délicat et surtout l'envie de comprendre qu'est-ce que c'est quelles sont les plantes voilà le jardinier juste pour comme pour finir pour finir le rond on veut reparler des artistes jardiniers c'est pas que des chèvres mais les chèvres dans le paysage le vent le sel c'est ça qui fait vraiment un jardin magnifique dans la nature et nous notre travail comme artistes jardiniers c'est de pas copier ça mais peut-être c'est de se faire inspirer par ces mécaniques dans la nature une chose qui est super importante qu'on a vraiment pris avec Clément c'est qu'est-ce que c'est cette plante quand elle germe et j'ai 10 000 graines qui ont germé là lequel je dois laisser ça c'est un artiste c'est un artiste jardinier parce qu'ils sont passionnés ils veulent que le jardin il continue si j'enlève toutes ces graines toutes les repousses du stachis il ne va plus avoir un stachis dans le jardin après 3 ans parce que c'est corte vie et il faut laisser la vie reprendre nos premiers jardins ils étaient jolis pendant 3, 4, 5 ans et après ils étaient morts parce qu'on les a trop nettoyés et en fait le vrai jardinier il sait ça et il ne met pas un désébord il ne met pas le hoe en anglais il se plie il utilise le dos il utilise les mains il ramasse il laisse ce qui fait vivre le jardin il sélectionne aussi il sélectionne il va dire ça je ne veux plus ici je ne veux pas le stachis qui pousse en plein milieu du chemin ou je ne veux pas le stachis à côté de ce lavande je veux l'enlever et c'est lui l'artiste c'est elle l'artiste c'est les jardiniers les artistes nous on a mis le système ensemble ensemble on a fait quelque chose qui va vivre mais sans le jardinier il va mourir ou il va tourner dans une façon pas très jolie et c'est le jardinier qui a le choix je prends ça je laisse ça on fait des jardins très compliqués bien mélangés trop serrés parfois mais c'est une sélection que le jardinier va dire bon l'ufaube Rigida ici je ne veux plus le voir je veux l'enlever c'est sa choix et aussi j'aime bien ce discours nous on a on crée des groupes WhatsApp et la cliente le jardinier le pépiniériste le dessinateur du jardin on est tous ensemble et le jardinier dit moi j'ai enlevé ça parce que ça me gêne ici j'aime pas mais tout le monde est au courant et c'est un partage de passion c'est génial c'est une bonne astuce moi je suis contre les tailloués et même les petits tailloués je suis contre le souffleur contre la tendeuse mais en fait en écoutant ces jardiniers en les voyant travailler ils sont très efficaces avec ces machines et en fait une grosse problématique pour nous c'est on veut garder le terrain pauvre on ne veut pas de la richesse on veut un terrain pauvre on veut un terrain minéral parce qu'on ne veut pas trop de potentiel dans notre sol on veut qu'il y ait très peu de potentiel pas d'eau déjà et que comme ça il y a peu de mauvaises herbes qui poussent il y a plutôt les plantes que nous on veut qui poussent parce que c'est on plante les plantes qui tiennent dans ce milieu qui est hyper dur alors en fait on enlève la terre on met le gravier on plante les plantes qui ne poussent là comme ça il y a très peu de nettoyage c'est plutôt de création par le jardinier alors je vous encourage d'encourager les gens autour de vous si vous n'êtes pas jardiniers les gens autour de vous parce que les paysagistes il nous faut mais les jardiniers il nous faut beaucoup et c'est un profession passionnant pas assez renumérés pas assez payés mais c'est quelque chose que c'est un vrai travail noble et j'espère qu'on arrive à reencourager un nouveau mouvement de jardiniers artistes d'éton Sous-titrage ST' 501